Les Jeux Olympiques, aussi appelés Jeux Olympiques modernes, puisqu'ils prolongent la tradition des Jeux Olympiques de la Grèce antique, sont des événements sportifs internationaux majeurs, regroupant les sports d'été ou d'hiver, auxquels des milliers d'athlètes participent à travers différentes compétitions tous les quatre ans, pour chaque Olympiade moderne. Originellement tenus dans le centre religieux d'Olympie, dans la Grèce antique du VIIIe siècle avant Jésus-Christ au Vème siècle après Jésus-Christ, les Jeux sont rénovés par le baron français Pierre de Coubertin en 1894 lorsqu'il fonde le Comité international olympique, CIO. Depuis lors, le CIO est devenu l'organisation gouvernant le mouvement olympique, dont la structure et les décisions sont définies par la charte olympique. Les premiers Jeux Olympiques modernes se déroulent en 1896 à Athènes, et l'instauration des Jeux Olympiques d'hiver date de 1924 à Chamonix. Ils ont lieu la même année tous les quatre ans, les années bissextiles, souvent dans le même pays sous réserve qu'ils possèdent un territoire montagneux, puis sont décalés de deux ans à partir de 1994. Annulés en 1916, 1940 et 1944 pour cause de guerre mondiale, les Jeux ont vu leur édition de 2020 reportée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. Pendant le XXe siècle, le CIO adapte les Jeux à sa perception des changements économiques, politiques et techniques du monde. Ainsi, les Jeux Olympiques sont, comme le voulait Pierre de Coubertin, d'abord réservé aux purs amateurs, le règlement du CIO interdisant la participation de sportifs professionnels. Bien que malmené par les supercheries, notamment l'amateurisme marron, autour du statut faussement amateur de nombreux sportifs, l'exclusion du professionnalisme reste en vigueur jusqu'en 1981. Si le passage de l'amateurisme pur au professionnalisme est dans les faits progressifs, le XIe congrès olympique en 1981 marque une révolution pour l'olympisme, avec l'admission des sportifs officiellement professionnels. Une autre évolution importante concerne la féminisation des épreuves, d'aucune femme en compétition en 1896 et un fort déséquilibre par la suite, jusqu'à une quasi-parité de nos jours. Le CIO adapte aussi les Jeux aux changements sociaux qui se produisent au XXe siècle. Certains de ces ajustements incluent l'instauration des Jeux olympiques d'hiver, les Jeux paralympiques, ou encore les Jeux olympiques de la jeunesse, et la création de nombreuses épreuves mixtes. En outre, l'importante croissance des médias de masse apporte aux Jeux des sources de financement considérables, entraînant parfois des problèmes de corruption. Actuellement, le mouvement olympique comprend les fédérations sportives internationales, les comités nationaux olympiques, et la mise sur pied de comités d'organisation locaux pour chaque édition des Jeux olympiques. La Ville Haute est chargée d'organiser les Jeux olympiques, de manière qu'ils soient en accord avec la charte olympique. Le CIO décide aussi des sports présents ou non à chaque édition. La célébration des Jeux inclut de nombreux rituels et des symboles, comme le drapeau olympique et la flamme olympique, le relais de la flamme, ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture. Les trois meilleurs athlètes ou équipes de chaque compétition reçoivent respectivement une médaille d'or, première place, d'argent, deuxième place, et de bronze, troisième place. Pour les Jeux d'été, la participation est plafonnée à environ 10 500 athlètes et à 28 sports, se déclinant en plus de 300 épreuves. Les Jeux olympiques sont devenus si importants que presque chaque nation est représentée. Une telle ampleur a causé de nombreux défis, comme le boycott, le dopage, la corruption et le terrorisme. Tous les deux ans, les Jeux et leur exposition médiatique permettent à des athlètes d'acquérir une notoriété nationale, voire mondiale dans certains cas. Les Jeux sont aussi une excellente occasion pour la ville haute et le pays d'accueil, d'assurer leur promotion sur la scène internationale. Le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques, été comme hiver, est le nageur américain Michael Phelps, qui gagne entre 2004 et 2016, 28 médailles dont 23 en or. Au Jeux d'hiver, la fondeuse norvégienne Marit Björgen détient un record de 15 podiums, dont 8 médailles d'or. De nombreuses légendes entourent l'origine des Jeux olympiques antiques. Lune dit qu'Héraclès construisit le stade olympique ainsi que les bâtiments alentours en l'honneur de son père Zeus, après avoir accompli ses 12 travaux. Il aurait également défini la longueur du stade olympique, en l'arpentant avec la longueur de son pied en avançant de 600 pas. Les premiers Jeux olympiques sont réputés pour avoir pris place en 776 avant Jésus-Christ sur l'initiative d'Iphitos, roi d'Élide. Cette année marque le début du calendrier olympique, selon lequel les années sont regroupées en Olympiades, et l'an 1 du calendrier grec adopté en 260 avant Jésus-Christ. Toutefois, il est probable que les Jeux aient été encore plus anciens, compte tenu de l'abondance des offrandes de l'époque géométrique retrouvée à Olympie. Dès lors, les Jeux gagnèrent en importance dans toute la Grèce antique, mais il existe près de 300 réunions sportives du même type, les agones. On passe à plus de 500 sous l'Empire romain. Les Jeux olympiques forment, avec les Jeux pithiques, les Jeux néméens, et les Jeux ismiques, un cycle des Jeux sacrés dont l'un revient chaque année. L'athlète qui gagne des prix à ces quatre Jeux panhéléniques, est désigné par le titre de périodoniques. Le programme des compétitions comprend des épreuves hippiques, chars à deux ou quatre chevaux, et des épreuves athlétiques dites de gymnastique, course à pied sur plusieurs distances, lancé du disque, saut en longueur, lancé du javelot, pentathlon, lutte, pugilat et pancras. Disque, longueur et javelot ne donnent pas de titre olympique, mais font partie des cinq épreuves du pentathlon avec la course du stade et la lutte. Corebe d'Elie ouvre le palmarès olympique officiel, en remportant la course pédestre du stade en 776 avant Jésus-Christ. Parmi les autres principaux athlètes grecs des Jeux antiques, citons Milon de Crotone, lutte, sixième siècle avant Jésus-Christ, Diagoras de Rôde, boxe, cinquième siècle avant Jésus-Christ, polydamas de Scoutoussa, pancras, sixième siècle avant Jésus-Christ, Léonidas de Rôde, course, deuxième siècle avant Jésus-Christ, et mélancoma de Carie, boxe, au premier siècle. A partir de la septième Olympiade, 752 avant Jésus-Christ, le champion olympique reçoit une couronne d'olivier sauvage, une branche de palmiers et un ruban de laine rouge appelé l'Athénia. Le mécénien d'Eichels est le premier champion olympique honoré ainsi. Réservé d'abord aux seuls citoyens grecs masculins et riches, les Jeux entraînent une trêve olympique. Cette dernière n'arrête pas les conflits, mais autorise les athlètes et spectateurs à traverser librement des zones de guerre sans être inquiétés. La portée d'un titre olympique est considérable. Les champions sont d'authentiques héros populaires, et sont couverts de cadeaux et d'honneurs à leur retour dans leur cité. Ils sont de plus pleinement professionnels depuis le cinquième siècle avant Jésus-Christ, et peuvent décider de défendre les couleurs d'une autre cité. Ces changements d'allégeance provoquent souvent des troubles, parfois importants, dans la cité trahie. On peut ainsi citer le cas de Astilo de Crotone, qui passe de Crotone à Syracuse en 484 avant Jésus-Christ, provoquant de graves troubles à Crotone. Un serment olympique en 14 points régit l'organisation des Jeux depuis 338 avant Jésus-Christ. Le dixième point concerne les cas de tricherie qui sont nombreux et durement sanctionnés. 1. Être sujet et laine libre, ni esclave, ni métèque. 2. N'être ni repris de justice, ni d'une moralité douteuse. 3. S'inscrire à l'avance au stage d'un mois du gymnase d'Élysse. 4. Tout retardataire sera hors concours. 5. Interdiction aux femmes mariées d'assister au jeu ou de se montrer dans l'altice sous peine d'être précipitées du rocher du type Ayonne. 6. Pendant les exercices, les maîtres des athlètes devront être parqués et nus. 7. Défense de tuer son adversaire, ou de chercher à le tuer. 8. Défense de le pousser hors des limites. 9. Défense de l'intimider. 10. Toute corruption d'arbitre ou d'adversaire sera punie. 11. Tout concurrent contre lequel ne se présentera pas l'adversaire désigné sera déclaré vainqueur. 12. Défense aux concurrents de manifester contre le public ou contre les juges. 13. Tout concurrent mécontent d'une décision peut en appeler au Sénat contre les arbitres. Ceux-ci seront punis ou leur décision annulée si elle est jugée erronée. À la suite de l'invasion romaine, les jeux s'ouvrent au non-grec. Le prestige des jeux est tel que plusieurs empereurs y prennent part. Sur les conseils de l'évêque Ambroise de Milan, l'empereur Théodose Ier interdit les jeux en 393 à 394, en raison de leur caractère païen. Cette interdiction ne vise d'ailleurs pas spécifiquement les jeux olympiques, mais de façon générale les jeux du cirque dont ceux-là sont un événement particulier. Les jeux olympiques connaissent quelques timides tentatives de rénovation entre la fin du XVIIIe siècle, époque à laquelle on découvre les ruines des sites d'Olympie, et la fin du XIXe siècle. Citons ainsi l'Olympiade de la République qui se tient à Paris en 1796, 1797 et 1798. Esprit Paul de Lafon Poulotti réclame même le rétablissement des jeux olympiques. Il va jusqu'à présenter un projet à la municipalité parisienne, qui rejette l'idée. Le CIO honora la mémoire de ce visionnaire en 1924. Parmi les autres tentatives, citons les jeux du Petit Séminaire du Rondeau à Grenoble à partir de 1832, les jeux scandinaves en 1834 et 1836, les festivals olympiques britanniques depuis 1849 comme les jeux de Schwenloch, les jeux athlétiques disputés à Montréal en 1843, et qui sont rebaptisés jeux olympiques pour les éditions 1844 et 1845, et les jeux olympiques de Zappa à Athènes en 1859 et 1870. L'Allemagne tient également un rôle important dans cette rénovation, en étant déterminante en matière de fouilles archéologiques menées par Ernst Kursius sur le site d'Olympie, et en devenant très tôt, favorable à la rénovation. Il faut préciser que la rénovation des jeux olympiques n'est pas seulement inspirée par les jeux antiques. L'actualité de cette fin de XIXe siècle, influence nettement l'esprit de ceux qui vont lancer le nouveau mouvement olympique. La défaite grecque contre les Turcs en 1897, celle des Français contre les Allemands en 1870 incite les gouvernements à réformer l'éducation de leur jeunesse en favorisant le sport et l'éducation physique pour endurcir les corps, fortifier les esprits et préparer cette jeunesse à combattre pour la revanche. C'est cependant la volonté de Pierre de Coubertin de favoriser les interactions culturelles entre les pays, et de promouvoir les valeurs éducatives et universelles du pays, qu'il oriente vers son projet de rénover les jeux. De même, l'inspiration puis également ses sources dans des pratiques profondément ancrées dans la culture européenne, comme celle des joutes chevaleresques médiévales. Cette tradition nobilière explique que les Jeux olympiques attendent de leurs athlètes, qu'ils aient l'étoffe d'aristocrates en cultivant le fair-play des gentlemen, les attitudes gestuelles et l'amateurisme éthique, seuls les athlètes issus des classes les plus favorisées pouvant consacrer leur temps à faire du sport, notamment les scrims, le yachting, le tennis ou l'équitation, épreuve phare des premiers Jeux olympiques. Qui se développe en réaction à la professionnalisation du sport par les classes populaires, le chamateurisme des sportifs roturiers étant perçu comme une subversion des codes de l'amateurisme. La Fédération Omnisport française d'athlétisme USFSA fête son 5e anniversaire le 25 novembre 1892 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. A cette occasion, Pierre de Coubertin appelle à la rénovation des Jeux olympiques. Deux ans plus tard, du 16 au 23 juin 1894, se tient également à la Sorbonne le congrès pour le rétablissement des Jeux olympiques. Devant l'absence de réaction à son appel deux ans plus tôt, Pierre de Coubertin parvient à convaincre les représentants britanniques et américains, mais aussi d'autres nations, notamment la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande ou la Suède. Plus de 2000 personnes représentant 12 nations assistent finalement au congrès, qui votent à l'unanimité la rénovation des Jeux olympiques. L'autre décision importante prise à l'occasion de ce congrès, est la condamnation des règlements sportifs de certaines fédérations, britanniques notamment, excluant les ouvriers et les artisans au nom d'un élitisme social, qui allait à l'encontre des idéaux égalitaires français. A l'origine, les Jeux sont exclusivement estivaux. Le patinage artistique et le hockey sur glace font ainsi des apparitions au programme olympique avant même la création de Jeux d'hiver, en 1924. Après le succès initial des épreuves à Athènes en 1896, les Olympiades de Paris en 1900, qui virent pour la première fois des femmes participées aux épreuves, Charlotte Cooper étant la première championne olympique, et de Saint-Louis en 1904, sont noyées dans les programmes des expositions universelles. Le premier athlète noir à participer, a remporté une médaille et à être champion olympique, et laïtien d'origine, Constantin Enrique, en 1900. Les Jeux olympiques intercalaires de 1906 d'Athènes, non reconnus ultérieurement par le CIO, marquèrent un regain d'intérêt du public et des athlètes, avec une participation très internationale alors que 80% des sportifs ayant pris part aux Jeux de Saint-Louis étaient américains. Les nations européennes avaient en effet renoncé à faire le long et coûteux déplacement outre-Atlantique. De 241 athlètes de 14 nations en 1896, les Jeux passent à 10 568 sportifs représentant 204 délégations lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est désormais l'un des événements les plus médiatisés. Les Jeux de Sydney en 2000, réunissent ainsi plus de 16 000 journalistes et diffuseurs. La dimension de l'épreuve est telle que cela pose des problèmes aux villes hautes, que le sponsoring ne couvre que partiellement. Les villes hautes profitent en effet, des Jeux pour s'équiper notamment en transport en commun et autres équipements sportifs. A titre d'exemple, le budget estimé des Jeux de Londres en 2012 est de 9 milliards de livres sterling. Sous la tutelle du CIO ont également lieu des Jeux régionaux. Les plus anciens sont les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes, tenus pour la première fois à Mexico en 1926. La vente de la marque olympique prête à des controverses. Le débat tourne autour du fait que les Jeux ne se distinguent plus des autres compétitions sportives commercialisées. Certaines critiques furent lancées contre le CIO, à cause de la saturation du marché pendant les Jeux de 1996 à Atlanta et 2000 à Sydney. Les deux villes étaient envahies par des sociétés et des marchands, qui tentaient de vendre des marchandises en rapport avec les Jeux. Une autre critique vient du fait que les Jeux sont financés par la ville organisatrice et le pays. Le CIO ne prend rien en charge, et pourtant il contrôle tout étire profit des symboles olympiques. Le CIO prend aussi un pourcentage de tous les bénéfices des sponsors et des émissions. Les villes organisatrices continuent à rivaliser pour accueillir les Jeux, même si elles ne sont pas sûres de récupérer leurs investissements financiers. La politique de redistribution du CIO soulève également des critiques. Depuis les Jeux olympiques d'été de 1984 à Los Angeles, le comité olympique américain reçoit à lui seul autant que les 201 autres comités nationaux. Cette redistribution s'explique par la prédominance historique des sponsors américains, Coca-Cola, Doe Chemical, Procter & Gamble, General Electric, McDonald's, Visa. Un nouveau contrat signé en 2012, s'appliquant de 2021 à 2040, prévoit que le comité olympique américain ne percevra plus que 7% des droits télévisés, contre 12,5% actuellement, et 10% des revenus de sponsoring contre 20%. Une autre critique majeure concerne le gigantisme des infrastructures construites dans l'optique des Jeux par les villes hôtes. Le cas des Jeux d'Athènes en 2004 et de ceux de Rio en 2016, ont mis en lumière la difficulté pour des pays faisant face à des difficultés économiques, de gérer sur le long terme et de trouver une réaffectation à une telle quantité de sites. Le souhait des organisateurs des Jeux olympiques de 2024 à Paris, est d'éviter que cela se reproduise grâce à un nombre important d'installations olympiques existant déjà. Au début du XXe siècle, de nombreux athlètes olympiques ont commencé à utiliser des drogues pour améliorer et augmenter leurs capacités athlétiques. En 1967, le CIO a interdit l'utilisation de drogues améliorant la performance dans la compétition olympique. Lors des Jeux olympiques d'été de 1968, le CIO officialise les contrôles antidopage, et oblige les femmes à se soumettre à des tests de féminité. En 1989, le CIO met en place les contrôles inopinés. Le premier athlète olympique contrôlé positif pour utilisation de drogues améliorant la performance, est Hans Gunnar Liljen Wohl, un athlète suédois pratiquant le pentathlon moderne. Lors des Jeux olympiques d'été de 1968, il perd sa médaille de bronze pour consommation d'alcool. Il est le seul athlète à être contrôlé positif pour une substance interdite aux Jeux olympiques de 1968.